Ils m'ont haï sans cause. Les personnes, sans aucune raison, ils ont fait de leur travail, détruits de l'eau, mentis du doigt, tempéter de ta vie. Mais c'est bizarre, parce que c'est le verset qui conduit à la descente du service. Regarde où tu penses. Il dit, mais cela est arrivé afin qu'il s'accomplisse la parole qui est écrite dans la loi. Ils m'ont haï sans cause. Comme sera venu le Consommateur? Est-ce qu'un enfant de Dieu comprend la connexion entre le Saint-Esprit et le fait que les gens qui ont haï sans cause? Parce que je ne parle pas en fait. Les agences seulement de la vie sont faits intelligemment. Plusieurs en aiment et de c'est un en un qu'on a parlé. Mais tu dois ni le début pour comprendre que ces gars n'y vont pas. La vie dit, il y a quelque chose qui est écrit qui devait arriver, qui passe dans le feu. Arrête de dire que ce Seigneur n'aime pas dans le feu. Parce que c'est écrit. Il faut ce feu-là pour faire de quoi qui est en train de devenir aujourd'hui. Il faut ce feu-là pour faire le tour de véritables diamants qui va nous prier dans toute sa grandeur. N'évite pas et tu enlèves la tribulation. Parce que si elle n'avait pas cette tribulation, je te garantis que tu ne saurais pas prier. Aujourd'hui, j'ai appris la prière parce que c'était dans un problème. Aujourd'hui, j'ai appris la prière parce que j'avais besoin d'une parole. J'ai presque pratiqué des mensonges déjà. Ils m'ont haï sans cause. Enfant de Dieu, après de te gratter, après de te dire mais sérieux, je dois être mauvaise chose. Parce que tu n'es pas mauvaise chose. Pourquoi ces gens sont en train de mettre sur le monde ? Peut-être quelque part, tu n'as rien fait. Jésus n'a rien fait. Ils m'ont haï sans cause. Hé ! Ils ont salu maintenant. Ils ont écrit. Ils ont fait ce que tu veux faire. Mais il n'y a pas de cause. Véritable. Je vais lui te dire comment l'esprit de Dieu travaille. Si tu te sens abandonné, tu vas pousser d'aller au consulateur. Si les hommes ne t'abandonnent pas, tu vas pousser donc je vais me confondre avec eux. Mais le véritable qui vient de me confronter, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui te perd avec toi. C'est lui qui reste avec toi. La présence des humains, elle est limitée. Ta consommation est notre non-option. Tu m'as entendu ce matin. Je dis ta consommation est notre non-option. Ta consommation est notre non-option. C'est la présence de Dieu dans ta vie qui va te consoler. Arrête de démoner l'attention des hommes. Tant qu'a dit c'est votre non-option qui sera ton bonfort. Et avec lui qui a promis qu'il va te donner bon. Venez avec lui qui a promis qu'on soit la prêlée. Il va te donner. Il va te couper. Avec qui ? Après qu'il dérit, le consommateur arrive pour te consoler. Il arrive pour te donner la certitude que tout ce qu'ils ont dit c'est brille. Ils vont haïr sa cause mais le consommateur arrive. Et quand ce consommateur arrive, il vient de dire que tu peux tout parce que je promets qu'il donnait la force. Tu n'étais pas très vite. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Quand la force est Dieu, tu peux faire plus. l'inimaginable va se passer. Ce que tu n'as pas pensé va se passer. Ce que personne espirait va se passer. Lorsque le Saint-Esprit grandit l'évoixion, celui qui avait peur, celui qui a régné le Seigneur, celui-là même qui tremblait lorsque les gens qui marchaient avec Jésus aussi, tel qu'il a reçu le Saint-Esprit, ah, son nom va commencer à ramener la mort à la vie. Oh, il n'avait plus peur. Il était plein et margouillé plus le Seigneur. Le Saint-Esprit dans qui ? T'avais appelé l'inimaginable. Le téléphone de Jésus est ouvert pour 4 heures sur 4 heures. Même à la prison, tu peux composer ce téléphone et tu vas t'entendre. Même dans les problèmes tu peux appeler. Même quand tu as péché, tu peux prendre encore à la télé. Il va t'entendre. Il est ce Dieu qui promet de pardonner. Il est ce Dieu qui promet de délivrer. Il t'entendre. Pourquoi ne l'appelles-tu pas ?